Bonjour et merci de votre accueil. Merci sincèrement du fond du coeur, merci de cet accueil ô combien chaleureux. Vous le savez, chacun a sa chance. Dans cette émission, il n'y a pas de sélection et c'est pourquoi je vais vous demander de prendre vos télécommandes. Tout de suite vos télécommandes car voici la première question de sélection. Vous vous auto-sélectionnez avec la première question qui nous dit combien d'habitants y a-t-il? C'est la première question de sélection. C'est important. Vous votez bien sûr. Combien d'habitants y a-t-il? Deuxième question de sélection. Quel est le prix en centimètres d'une baguette? Quel est le prix en centimètres d'une baguette? Vous votez. Et la dernière question, vous avez de la chance, c'est une question facile, ma foi, est combien y a-t-il d'atomes dans une molécule d'ADN de mouche? Vous votez, vous multipliez par 12, divisez par 5, ajoutez 8,2 plus pi qui est égal à 3,416 et nous obtenons la première marche. Bonjour et bienvenue pour la seconde journée. Comment ça va? La première question est une question sur la télévision. Maintenant, c'est pour de vrai. Prenez bien sûr vos télécommandes. Je vous souhaite la bienvenue. La question nous dit en moyenne combien de minutes un Français regarde la télévision par jour? C'est la première question de sélection. Elle est en minutes, effectivement, cette question. Vous, vous auto-sélectionnez. Je dis bonjour à Georges. Bonjour, Jean-Luc. Georges, êtes-vous téléphage? Oh oui, oh, vous le savez. Oh, ça oui. Quel est le premier de nos amis sélectionnés, s'il vous plaît, Georges? C'est François Horry. François... Ah, ben, vous êtes juste de la France. Ça va? Ça va? Ça va, Léon? Ça va, très bien. Amity, on dit bonjour. Bonjour. Vous venez d'où, alors, François? Je viens du Sud. Vous venez du Sud? De la Pyrénée Atlantique. Pyrénée Atlantique? Oui. Petite trompette qui nous indique qu'il y a un toupil. Vous êtes en plein dans la bonne réponse. Ça commence superbe. Vous avez répondu combien? 200. 200, eh bien, c'est la bonne réponse. 200 minutes par jour, c'est ça, Georges? Absolument, ça équivaut à 3h20. 3h20. Alors, écoutez bien. Dans une des deux enveloppes, il y a un combi TV-DVD. Oui! Dans l'autre enveloppe, il y a une combi pour travailler. Le combi DVD, c'est très cher. La combi pour travailler, c'est pas L2. Vous choisissez plutôt la bleue ou plutôt la rose? La rose! 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 C'est où la ville, vous nous avez dit? Po? Ami Paloua... tu repartiras avec? oh regardez elle est d'un blanc immaculé mais vous pouvez la saloper tout en faisant de la peinture vous pourrez vous frotter au dur avec cette belle combinaison vous pourrez refaire toute la maison et salut à toi ciao bravo à vous et bien sûr vous rejoignez notre première marche là bas bravo pour un deuxième sélectionné voici donc la deuxième question en moyenne combien de voitures sont produites en france chaque jour de voitures qui sont produites en france pour aller rejoindre l'ami françois tout là bas vous vous auto sélectionner combien de voitures sont produites en france appelons nous une femme appelons nous un homme oui nous appelons une femme elle s'appelle sylvie hori sylvie hori vous êtes juste à côté ça va qu'est ce que se passe-tu qu'est ce qu'il y a c'est mon grand fils c'est pas vrai c'est votre fils mais alors comme ça d'un seul coup je sais pas et bien écoutez vous êtes la plus proche et bien écoutez maman va les rejoindre son fils vous et bien écoutez la fille le fils contre la maman la réponse était laquelle georges au niveau de la production automobile 8304 8304 automobiles et bien écoutez ça tombe bien au niveau du 304 pour les automobiles ça tombe plutôt bien quoi qu'il arrive tout là bas est-ce que dans ma bande de gauche au fond vous avez du coeur c'est ce que nous allons voir en parlant de coeur la question nous dit combien de litres de sang transit par le coeur en une heure tous à vos télécommandes du côté de cette bande de gauche la maman a rejoint son fils non ça c'est la première fois que ça arrive dans cette émission c'est plutôt sympathique est-ce un homme ou est-ce une femme qui sera le ou la prochaine sélectionnée c'est ange rocasser c'est un homme j'imagine ange vous êtes vous êtes ange vous êtes ange et ange et bonjour ange et comment on s'envoie je fais le bisou sacré salut vous venez d'où ange en France et avec un prénom comme ça ça sonne quoi et vous êtes corse ange venez posez bien sûr la télécommande ange a répondu le plus proche de la réponse on applaudit très fort ange s'il vous plaît si bien apparemment de la corse on va faire le tour de la France apparemment aujourd'hui quelle était la réponse dites moi la réponse était 360 et bien écoutez 300 bravo 60 et super ange alors tranquille ange regardez il arrive pépère ange et on s'installe le pépère et voilà et tranquille et ils sont mignons ils ont déjà sympathisé avec la mère du petit dit comme c'est mignon ange et puis en plus et regarde il t'a manqué et puis ça fera les daltons ange regarde regarde et ouais et comme ça me tranquille dernière question de sélection de combien de mots se compose le vocabulaire de base chez un adulte chez un adulte en moyenne nous utilisons combien de mots pour le vocabulaire est ce que je sais pas par jour ni rien c'est que oui c'est en règle générale en règle générale oui alors à côté d'ange il y aura qui frédéric collard frédéric collard il est là c'est vous ça va frédéric attendez quelle était la réponse dites nous georges et bien c'est 1500 et c'est un toupil il est en toupil dans la réponse 1500 mots de votre vie est ce que vous le saviez vous l'avez mis au hasard le hasard fait bien les choses j'espère que le hasard va vous porter chance ami fred dans une des deux enveloppes puisqu'il y a un toupil vous êtes en plein dans la bonne réponse dans la bleue ou dans la rose il y a un home cinéma dans l'autre enveloppe savez vous quoi qu'il y a il y a un haut de pyjama oui je sais je sais mais c'est comme ça plutôt la bleue ou plutôt la rose la bleue vous en êtes sûr on n'y revient pas et bien dans la bleue savez vous quoi qu'il y a il y a un haut de pyjama oh la 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 si vous êtes frile du haut et pas du bas voici pour vous à haut de pyjama pour passer des nuits mi-cheux mi-froid oh la la quel réveil extra vous allez avoir avec ce haut de pyjama grand classe le coup de pyjama bravo jean lui vient sur la grande classe et maintenant on va retrouver un jeu pour ses amis pour la deuxième marche est je vais me permettre donc de venir de monstres de monstres nous accueillons la belgique s'il vous plaît en compagnie de frédéric voici vos petits potes et ouais et alors c'est la course et voici vos deux potes alors sylvie vient d'eux poil de l'escar c'est un tout petit village au milieu du berne et bien bienvenue au sud-ouest il ya le nord le sud est la corse le sud-ouest et celui voici vos potes bien sûr qui les accompagnent et donc c'est le grand fils françois voilà qui vit chez maman toujours bienvenue à tous les quatre et voici vos potes bien sûr françois et la première question on va parler du petit déjeuner avec pourquoi pas le jus de fruits du petit déjeuner sur 100 personnes en france combien boivent du jus de fruits au petit déjeuner c'est notre première question de cette émission si la réponse de frédéric ami frédéric en belgique est ce que vous buvez un petit jus de fruits au petit déj pas tout le temps mais ça arrive ça arrive alors à votre avis j'ai répondu 32 32 sur 100 bien petit déjeuner en jeu jus de fruits non non j'ai 50 à d'accord non mais vous avez dit 50 quand même bien 50 français sur 100 sylvie 49 françois le matin au petit déjeuner prend quoi 60 de jus d'orange aussi jus d'orange que ça que ça que ça 73 60 à 73 combien boivent du jus de fruits au petit déjeuner si 11 11 et finalement c'est très peu c'était notre ami belge frédéric qui était le plus proche de la réponse alors françois c'était un petit peu trop au alors vous allez perdre un petit ici la deuxième question c'est une question en chanson c'est une question pour ange parce que justement nous allons parler des côtes à combien de kilomètres des côtes françaises se situe la limite des eaux territoriales françaises à combien de kilomètres des côtes françaises se situe la limite des eaux territoriales jusqu'où est-ce la france ange la question est adressée à vous j'ai dit 50 50 kilomètres vous pensez bon bien très bien apparemment le public vous suis sylvie 85 85 km des côtes françois 300 je me suis trompé d'un zéro vous êtes trompé d'un zéro et oui parce que 300 là c'est vrai que on est outre angleterre déjà très vite parce que je dis fred 65 65 je crois que françois vous avez tapé un petit peu haut la limite des eaux territoriales bah c'était plutôt 22 22 des côtes françaises françois malheureusement en deux coups vous perdez deux ici votre maman malheureusement est triste mais vous pouvez être heureux car vous ne repartirez pas les mains vides elle vous embrasse comme c'est mignon regardez mon petit cadeau justement parler de bateau et bien pour mater ou dématé tranquille sur votre canapé voici une jolie télé pour voir tout youtube en juillet ou en août merci but françois merci à vous au revoir et bon retour du côté de peau ami palois au revoir question suivante question bizarre question très très bizarre en moyenne un droitier vit combien d'années de plus qu'un gaucher et oui question très très bizarre les statistiques parlent j'envoie le bonjour à tous les gauchers qui nous regardent la question s'adresse tout d'abord à notre amie paloise dans le béharne sylvie moi j'ai mis trois trois années de plus frédéric vous avez répondu 6 6 années 6 années 20 ans et on va pas le dire maintenant on va le dire après la pub retrouvez attention à la marche avec les magasins but et ça va mieux après cette petite pause la question bizarre que nous posions était la suivante en moyenne un droitier dit combien d'années de plus qu'un gaucher effectivement ce sont les statistiques qui le disent frédéric de la belle belgique que nous saluons au passage a répondu 6 années en j'ai répondu 20 années de plus quant à la sylvie elle a répondu trois années de plus la réponse à cette question bizarre était neuf années de plus neuf années de plus désolé ange mais bravo à frédéric et c'est bizarre comme question mais c'est la réalité je vous allez perdre un super pot la corse vers un super pot mais il vous en reste un alors voilà la question sur 100 garçons de moins de 19 ans combien n'ont jamais fait l'amour frédéric vous nous avez dit combien 55 55 ils sont très sérieux en belgique qu'est ce que vous nous dites sylvie je trouve qu'ils vous nous avez dit 28 28 ça va ange vous 19 ans ah oui j'étais déjà fait bien et sylvie vous nous avez dit moi j'ai honte alors d'avoir pensé à un chiffre aussi bas parce que j'ai pensé 11 mais il faut pas voir sur 100 garçons de moins de 19 ans combien n'ont jamais fait l'amour 35 garçons fossiles mètres 35 tout de même vous étiez la plus éloignée sylvie et c'était ange le plus proche de la réponse bravo mais maintenant nous allons parler d'argent avec je trouve quand même qu'on passe une à un très bon moment et je voulais dire que le public il était génial voilà parce qu'on s'éclate vraiment chaque week-end sur téléphone chaque samedi et chaque dimanche question suivante qui nous dit excepté le billet de 20 francs quel est en centimètres la largeur d'un billet de banque français je rappelle que c'est en centimètres la largeur d'un billet de banque français excepté le billet de 20 francs en jeu vous avez eu le temps à ben non allez-y encore bon allez tiens vous nous diriez combien 20 centimètres 20 centimètres en jeu alors il va falloir choisir parce que c'est en centimètres est ce que vous choisissez neuf ou est-ce que vous choisissez dix à neuf neuf bon alors nous validons neuf pour sylvie frédéric vous nous avez dit oui centimètres la réponse est un toupil et pour qui est-il c'est le 8 c'est pour notre ami belge 8 centimètres c'est le toupil dans une de deux enveloppes il y a un rétro projecteur et dans l'autre il y a un rétroviseur plutôt jaune ou plutôt orange vous repartez en belgique frédéric avec vous repartez en belgique frédéric avec si vous êtes du jour anxieux et que vous n'avez que deux yeux mettez un oeil dans votre dos oh regarde dans ce superbe rétro alors juste je tiens à vous le dire quand même parce que je regarde quand même dans la orange pour vous le dire il y avait vraiment un rétro projecteur je tiens à le dire parce que généralement on dit ah oui mais est-ce qu'il y avait il y a 50 50 mais bravo tout de même à fred à éric qui était en poupil alors si nous faisons bien sûr le conte des potes en jeu ça va être le tango corse malheureusement vous étiez le plus éloigné on va aller se reposer on applaudit en jeu et on va vous offrir un cadeau en jeu également le voici rêve de ciné envie de lambada en dts cd ou dvd d'image de son vous serez comblé un lecteur dvd offert gratuitement et sans rien peigner en jeu au revoir à la prochaine et merci d'être venu jusqu'à nous c'était un réel régal le plaisir était comme moi superbe merci troisième marque le sud ouest en compagnie de sylvie et le nord 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 tout au nord la belgique en compagnie de frédéric pour cette première question qui nous dit sylvie et frédéric en moyenne combien de sons différents un être humain peut-il détecter ça va c'est lui tous hein tous on les compte tous ah bah évidemment on les compte tous c'est moi qui le réponds exactement car vous étiez le plus loin de la dernière question de la marche précédente je vais dire 350 350 sont différents frédéric nous dis plus vous diriez plus nous validons donc votre plus ici même je me retourne vers georges car j'aime à écouter le son de la voix de georges un son c'est un son c'est quoi un son un son c'est quoi bah ça peut tout être d'un claquement de doigts un bruit d'oiseaux tous les sons les sons que l'on reconnaît ils sont au nombre de combien 1500 1500 frédéric je dis oui bravo désolé sylvie mais c'est vrai que c'était bien plus de 350 frédéric votre petit pote monte et nous passons du nord c'est à dire de la belgique au sud ouest combien aimerait vivre à toulouse c'est la question sur 100 français je sais que vous êtes belges mais il ya aucun problème notre émission s'ouvre à l'international frédéric 55 55 aimerait vivre à toulouse je ne ferai pas de propagande pour mes amis toulousais loin de là sylvie la ville rose oui moi personnellement j'aimerais beaucoup y habiter oui et sur 100 français je pense qu'il y en a quand même moins vous penseriez moins de 55 la réponse est de 62 c'est plus à 62 c'est plus frédéric ça monte pour vous vous avez des bons fromages frédéric en belgique certainement mais je suis pas connaisseur en fromage vous n'êtes pas connaisseur en fromage la bière oui et sylvie dans le béarn vous en mangez fréquemment souvent très souvent trop souvent peut-être même bon et bien justement question fromage en moyenne combien de kilos de fromage consomme une personne française en une année en annonce sylvie si je prends mon cas personnel oui je vais dire 150 kg le fils est désespéré il est désespéré par an et oui 35 kg 35 kg 35 kg nous validons cette réponse le fils est totalement désespéré et ça va françois qu'est il est alors il n'est pas bien fred vous nous diriez moins nous diriez moins combien un français consomme de kilos de fromage par an 20 kg c'est d'écrire belgique est sur la plus haute marche du podium sylvie alors là vous avez quand même t'as fait très très heureux je suis désolé on applaudit très très fort sylvie on lui offre quand même un joli cadeau pour n'être arrivé jusqu'ici un combi magnéco délévé où il y a tout dans le même boîtier la vie devient plus pratique grâce à but qui lui a la technique merci sylvie d'être revenu du baird pour venir me voir et sans plus attendre retrouvons la belgique sur la plus haute marche la 4e on sait que vous venez de la belgique mais on sait pas grand chose alors votre vie à vous voilà je suis photographe en belgique photographe en belgique voilà d'accord et je voudrais remettre un bisou à mon petit garçon qui s'appelle maxence mais on lui en remet un bien sûr il a trois ans et demi oui et alors ma copine karine et à kalista notre petite fille vous avez une petite fille non et regardez comme il est fier regardez comme il est fier eh c'est mignon et vous êtes fier car voici pour vous 2500 francs ils sont français c'est bien j'allais montons ensemble pour faire fructifier bien sûr cette somme la première question ah c'est une question sur le bts est ce que vous connaissez le bts brevet de technicien supérieur ah oui allez c'est une question pour le bts il se passe en combien d'années deux ans ou quatre ans alors c'est une question effectivement où il faut que vous réfléchissiez promptement un bts deux ans vous diriez deux ans au hasard parce que vous ne connaissez pas là la parallèle avec la france on valide deux années on valide deux enfants deux ans voilà deux ans deux ans bts oui mais oui mais bien sûr 5000 francs pour vous bravo nous montons ensemble sur la marche suivante on va parler d'un comédien fort connu en france je pense que vous le connaissez également philippe noiret vous connaissez vous connaissez en quelle année est-il né deux possibilités 1930 ou 1935 question qui n'est pas évidente 1930 vous diriez 1930 nous validons cette réponse de 1930 donc et philippe noiret est né en 1930 oui ça va ça va bien je suis super content 10 000 francs pour vous nous multiplions par deux à chaque fois que nous montons pour 20 000 francs marche suivante 1 000 nautique équivaut à combien de mètres 1609 mètres 1609 mètres ou 1852 mètres 1 000 nautique je dirais 1609 vous diriez 1609 je vous pose la question est ce que nous validons cette réponse je peux encore changer là à l'heure de maintenant elle n'est pas encore validée je regarde mon écran non elle n'est pas validée donc faites attention 1609 mètres ou 1852 mètres je regarde 1609 vous gardez 1609 nous validons donc 1 000 nautique fait 1852 mètres bon 10 000 francs tout de même montons ensemble sur le palier final et ensemble nous activons la porte faut rigoler faut rigoler faut rigoler avant que le ciel nous tend sur la tête faut rigoler faut rigoler pour empêcher le ciel peut tomber nos ancêtres les gaulois ce sont deux dont il va être question pour cette dernière épopée jusqu'aux 50 000 francs la question nous dit en quelle année fut créé le franc décidément il y a 4 possibilités pour gagner 50 000 francs la première est 465 la deuxième est 732 la troisième est 1360 peut-être 50 000 francs derrière 492 en quelle année fut créé le franc vous êtes en possession de 10 000 francs pour 50 000 francs est ce que vous avez un choix à formuler je dirais 1360 est ce que nous validons cette réponse frédéric je valide devant la france et devant la belgique nous validons 13 160 est ce que vous connaissez la date de 465 on ne connaît pas 465 c'est Clovis naissance de Clovis roi des francs et donc je peux l'affirmer il n'y a pas 50 000 francs derrière l'autre extrémité nous dit en 1492 c'était bien sûr Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique 732 ça ne vous dit rien 1360 ça ne vous dit rien non est ce que le franc fut créé en 1360 pour 50 000 francs oui superbe il est superbe on l'applaudit fort tout le monde est debout quoi de plus beau que de la bonne humeur salut à tout bientôt mes présents chaque week-end sur TF1 merci super super merci